... Donc la première question pour M. Dominique, non pas poli, mais martini, non pas directeur général, mais président des banques populaires du Massif Central. Est-ce que, selon vous, il y a une solution à trouver encore dans le mutualisme dans la post-crise ou dans l'après-crise ? Ou est-ce que le mutualisme bancaire, en tout cas, s'est égaré dans ce qu'on appelle, ou ce qu'on a coutume d'appeler, le capitalisme financier ? En 4 minutes, M. Martini. Oui, bien, bonjour à tous. Je m'appelle Dominique Martini, et je suis président du conseil d'administration de la Banque populaire du Massif Central. La Banque populaire du Massif Central est donc une banque coopérative, et je suis le président de son conseil d'administration. Et j'ai des administrateurs qui sont des... Donc le capital est détenu par des sociétaires, pour la plupart, issus du Massif Central. Donc voilà le fonctionnement. Alors je dois dire que votre débat est tout à fait d'actualité, parce que pour ceux qui étaient à FANGI en Bresse samedi dernier, ils ont pu entendre Arnaud Montebourg décliner ses 100 propositions. Et dans ses 100 propositions, ce qui est ressorti le plus dans la presse aujourd'hui, c'est la notion de capitalisme coopératif qui serait la solution, je dirais, à tous les mots, apportant à la fois la morale et la solidarité. En ce qui concerne la crise des subprimes, donc est-ce que la crise des subprimes a sonné le glas du mouvement coopératif ? Certainement pas. Je pense que toutes les banques coopératives, qu'il s'agisse... Alors vous savez que 60% de la finance, de notre finance nationale, est détenue ou est gérée par les banques coopératives. Les banques coopératives, c'est le crédit agricole, ce sont les caisses d'épargne et les banques populaires et les crédits mutuels. Donc c'est une place tout à fait considérable dans le paysage bancaire français. Et ces banques, qui sont donc des établissements tout à fait considérables, se doivent d'être aussi des banques universelles, c'est-à-dire pour pouvoir, pour satisfaire leurs clients, d'intervenir sur les marchés internationaux, ce qu'elles font à travers des filiales qui sont leurs banques d'affaires ou BFI, et notamment en ce qui concerne la caisse d'épargne et les banques populaires, qui ont fusionné leurs gains de centraux en 2008, ont également créé une banque d'affaires, une BFI qui s'appelle Natixis. Et la création de cette banque a coïncidé avec la crise économique, c'est-à-dire que c'est arrivé au plus mauvais moment. Aujourd'hui, donc, beaucoup de gens ont payé cet état de fête, je dirais, sont partis. Le ménage est en train d'être fait par le nouveau président du directoire que s'est donné le groupe BPCE, qui est François Pérol, et disons, on voit revenir maintenant chez Natixis sans doute plus d'éthique et la disparition des excès qu'ont connus les banques. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette filiale reste notre filiale de BFI, parce que c'est absolument indispensable pour pouvoir trouver les ressources et arbitrer aussi nos ressources d'avoir ce type d'établissement, comme l'ont d'ailleurs le crédit agricole ou le crédit mutuel. Peut-être pour le crédit mutuel, peut-être de façon moins importante, donc il a été moins impacté. Dans tous les cas, voilà la position. En ce qui concerne... Bon, moi, je vais parler peut-être de la coopération de façon générale pour que vous en mesuriez la taille. Et je pense que, bon, aujourd'hui, c'est... Pour faire simple, c'est 3% de l'emploi en France et c'est 10% du PIB. Donc c'est tout à fait considérable. Et je vous dis, Arnaud Bonnebourg parle du capitalisme coopératif. Je dirais qu'il existe déjà. Et peut-être qu'on peut l'aménager, mais je ne le vois pas, je dirais, se développer de façon tout à fait exceptionnelle. Je pense que... Je pense que... Voilà, je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada